... Par exemple, en France, la dette est illégitime, la dette de l'État. C'est une dette qui est de l'ordre de 2 000 milliards, sur laquelle nous, les contre-crépéras, on verse 45 milliards d'intérêts. Est-ce qu'elle est légitime ? Est-ce qu'on en a reçu ? Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vraiment important de... Voilà, la dette illégitime, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre à quel point la dette opère sur nos vies, sur les sociétés, etc. Et surtout sur les sociétés, sur les pays du Sud, dits en développement, vraiment entre guillemets, parce que le développement, c'est une interrogation qui est dans la salle au-dessus, justement, et sur laquelle, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, voilà. L'extractivisme. L'extractivisme, c'est évidemment l'extraction des métaux dont j'ai parlé, l'extraction du sable, l'extraction des matières végétales. Donc, c'est... Voilà, au départ, on dit, l'extractivisme, ça désigne l'extraction de matériaux bruts et l'exportation, justement, de ces matériaux extraits en bruts. Donc, c'est ça que... Moi, l'extractivisme m'intéresse dans un sens plus large. C'est-à-dire, l'extractivisme, c'est effectivement les métaux, les végétaux, et puis les minéraux, les énergies fossiles. Mais l'extractivisme, c'est aussi l'extraction des ressources humaines. Puisqu'en fait, on a commencé l'extractivisme réellement de... Par l'Europe a commencé il y a cinq siècles à Christophe Colomb. Vous savez, Christophe Colomb, il cherchait à aller en Inde et en Chine parce que la route de la soie avait été coupée par l'Empire ottoman. Donc, il cherchait. Il cherchait à rejoindre la mer l'Inde et la Chine. Et en fait, il est tombé un peu par hasard sur les Caraïbes. Et il cherchait de l'or. Et donc, tout de suite, ça a été... Il fallait absolument trouver de l'or. Et donc, on peut situer le début de l'extractivisme à cette période-là puisque, ensuite, c'est toute l'installation du commerce triangulaire. Donc, les bateaux partaient d'Europe, chargés de verroteries, d'armes, etc. Et ils échangeaient ça avec les rois africains contre des esclaves qu'ils emmenaient en Amérique. Et ils les faisaient travailler. Donc, l'énergie de toute cette période-là, c'est l'énergie des esclaves qui, avec le code noir écrit par Louis XIV, et ces esclaves ne vivaient que six à neuf ans tellement on les faisait travailler durs. Ensuite, évidemment, les bateaux repartaient avec des épices, de l'or, de l'argent, du tabac, du cacao, du sucre, de toute autre chose qui n'existait pas en Europe. Cette période du 3 siècle, elle enrichit énormément l'Europe. C'est une période extractiviste. Pour moi, je ne vois pas d'autres mots puisque les ressources sont volées. C'est un pillage. En plus, je ne parle pas des massacres, etc. C'est un grand pillage. Donc, les ressources ne sont pas payées. Elles sont volées. De toute façon, par exemple, les Indiens, les Indiens à Rawak qui peuplaient l'Hispagnola, à Haïti, ils ont été exterminés. Tout simplement, en moins de 50 ans, ils ont été exterminés. Je peux citer l'exemple du... Celui qui n'avait pas trouvé de l'or. S'il avait trouvé de l'or, il avait une petite pièce en cuir qui lui pendait autour du cou. S'il n'avait pas trouvé d'or, il ne l'avait pas, on lui a coupé les bras. C'était simple. Donc, les mères ont poisonné leurs enfants plutôt que de les voir avec les bras coupés, saignés, etc. Donc, ça a été des massacres terribles. Cette période dure 3 siècles, que je l'évite parce que quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Jusqu'au moment où l'esclavage commence à s'arrêter au milieu du 19e, etc. Mais, en fait, ça correspond à la découverte, disons, au début de la société thermo-industrielle, dans laquelle on est toujours aujourd'hui. c'est-à-dire la machine à vapeur, le charbon, etc. Et qui va décupler la capacité des Européens à transformer ses ressources naturelles, à les transporter, à les transformer. Donc, c'est le début de la révolution industrielle. Et ce début de la révolution industrielle, s'il correspond d'une certaine manière à la fin de l'esclavage, il correspond aussi à la colonisation de tous les continents par les Européens. C'est comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, avec ces capacités de transformation, il fallait beaucoup plus de ressources naturelles que ce qu'on trouvait juste en Amérique du Sud, au Carraïbe, etc. Cette période-là, c'est donc la société thermo-industrielle dont on n'est absolument pas sorti et qui va commencer à réchauffer la planète, mais enfin, pas beaucoup par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Elle dure, allez, un petit siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est la fin des colonies, avec la décolonisation de l'Inde, en particulier, en 1947, et puis la décolonisation de tous les pays africains, grâce au combat nationaliste, au fait, enfin, différentes raisons, entre autres, la guerre qui avait largement appauvri et ont enlevé de la puissance à nos pays, qui a fait disparaître, en quelque sorte, nos empires. On n'était plus capable d'avoir des empires, même si on a été capable de massacrer 100 000 malgaches qui demandaient leur indépendance. C'était quand même un petit peu un autre monde qui commençait. Et cet autre monde qui commence, effectivement, c'est toujours la civilisation thermo-industrielle, mais c'est la société de consommation. Et cette société de consommation, elle n'arrive pas toute seule, elle arrive exportée par les États-Unis qui ont gagné la guerre. C'est très clair. Et eux avaient commencé avant nous, étaient rentrés avec le Fordisme. Bon, le Fordisme, c'est je paye mes ouvriers pour qu'ils achètent mes voitures. Donc c'était le début de la société de consommation. Mais nous, on connaissait beaucoup moins en Europe que les États-Unis qui, eux, sont une colonie. Il ne faut pas oublier que c'est une colonie européenne. La conquête de l'Ouest, c'est une colonisation par l'Europe. Et ça reste, je veux dire, c'est aujourd'hui une colonie puisque on peut considérer que 50 millions d'Amérindiens ont été exterminés par les Européens qui se sont exportés en Amérique du Nord. Donc cette société de consommation qui débarque en Europe et qui s'amplifie aux États-Unis, elle a besoin d'encore beaucoup plus de ressources naturelles puisque avec le moteur d'explosion, l'électricité, etc., toutes ces inventions, on a des capacités de transformation absolument extrémentielles par rapport à, disons, le commerce angulaire à la période de l'esclavage où il n'y avait comme énergie que le vent, l'eau, et puis la force un peu des animaux domestiques et puis la force des esclaves. Et donc, comment en faire, comment on a pu réussir à avoir beaucoup plus de ressources naturelles, à piller beaucoup plus, alors que les armées coloniales avaient quitté ou quittaient les pays et le travail forcé n'était plus possible, eh bien, c'est la dette qui va remplacer, qui va remplacer, voilà, ces armées coloniales. La dette illégitime. Alors, un exemple, qui est vraiment, c'est plus qu'un exemple, c'est la, c'est la, pendant la période qui a, entre la fin de la guerre et la fin de la colonisation en Afrique, que, par exemple, des pays comme la France ont emprunté auprès de la Banque mondiale. La France et l'Angleterre, qui avaient des empires coloniaux énormes, étaient surendettés après la guerre, à 150-200% du PIB. Donc, incapables d'investir dans les pays du Sud en faisant des routes, des chemins de fer, des ports en eau profonde, etc., pour amener toutes les ressources, que ce soit l'uranium du Gabon, le manganèse du Gabon ou tout, ou les bois, tout ça. Et donc, elles ont emprunté auprès de la Banque mondiale. Et quand il y a eu la décolonisation, la Banque mondiale s'est adressée aux pays nouvellement indépendants en leur disant « Il faut payer, puisque les pays décolonisateurs sont partis, c'est à vous de payer. C'est une dette odieuse. » Évidemment, les nouveaux venus de ces pays indépendants, des gens comme Louboumba, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce genre de choses, c'est-à-dire la continuité de ce pillage. Donc, on les a assassinés. On en a assassinés beaucoup. Ça a duré. Ça a duré. Et on les a remplacés par des corruptibles, tout simplement. Des gens qui vont accepter que leur pays soit géré non pas pour le bien-être de leur population, mais pour le bien-avoir des multinationales et des pays ex-colonisateurs. C'est très clair. Et donc, ça a été ça, le moyen. Donc, la dette illégitime devait être remboursée et on en a rajouté. C'est-à-dire, on a fait ce qu'on appelle des aigliers. On a prêté de l'argent pour qu'ils puissent construire ci ou pour ce que ça. En réalité, une grande partie des prêts qui étaient faits, que ce soit des prêts multilatéraux, donc des prêts de la Banque mondiale du FMI, des prêts bilatéraux, des prêts d'un pays à un pays, ou des prêts privés, des prêts d'une banque privée à un pays. Ces prêts ont été en grande partie détournés. Des bourgeoisie-compradors se sont créés autour de ces décideurs. Et voilà, donc, Mobutu, Comporé qui a assassiné Sankara, Pinochet qui a assassiné Allende, bon, il y en a eu beaucoup. Le chat d'Iran qui a remplacé Mossadegh, etc. Il y en a eu beaucoup. Pour dire que je ne raconte pas des histoires, il faut lire Les Confessions d'un assassin financier de John Perkins, qui est un ex-employé de la CIA, qui est un repenti et qui a écrit ce bouquin, Les Confessions d'un assassin financier, où il explique qu'il était mandaté pour aller voir les présidents en Amérique du Sud et leur dire voilà, mon pays va te donner beaucoup d'argent, tu peux devenir très riche, ça va être formidable, mais en échange, on va voter à l'ONU pour les Etats-Unis et puis tu vas laisser nos compagnies pénétrer et aller chercher du pétrole, ci et ça. Si tu n'es pas d'accord, c'est dommage pour toi parce que tu aurais pu être très riche et ils vont lâcher les chacals et donc ils étaient assassinés. Alors, ce n'était pas un assassinat direct comme avant, c'était l'allion qui tombe. il y a pas mal d'allions qui sont tombés avec des gens qui voulaient le bien-être de leur peuple et non pas le bien-avoir des multinationales. Et donc, il y a un événement très important qui s'est produit en 82. 70% de ces emprunts faits par ces pays qui n'ont pas vraiment besoin d'emprunter pour se reconstruire, pour construire des vraies routes, pas des routes pour les matériaux, des routes pour les gens, des universités, des hôpitaux, etc., qui n'avaient pas été faits. On dit, ah, la colonisation c'était formidable, oui, je crois qu'il y a eu 10 bacheliers au Congo, au Congo, aux Aïrs pendant la période coloniale. C'était effectivement très très développé. Donc, ils ont construit ça, ils ont emprunté de l'argent, mais 70% de ces emprunts a été fait auprès des banques privées, indexés sur le prime rate états-unien. Le prime rate, c'est le taux de référence de la Banque centrale, de la Fed, aux Etats-Unis. Et Paul Volcker, en 79, a décidé de hausser ce taux pour diverses raisons, entre autres, une raison de l'inflation, c'est-à-dire que le dollar était très bas, et quand on remonte le taux, les capitaux arrivent, ça fait remonter le dollar. Mais comme ces prêts étaient indexés et que la remontée du prime rate a été extrêmement violente, il y avait Libor aussi anglais, et bien les pays endettés se sont retrouvés à devoir payer trois fois le niveau de ce qu'ils remboursaient, à rembourser trois fois plus que ce qu'ils remboursaient, ce qui est impossible. Donc très rapidement, ils sont tombés en faillite, entre guillemets, parce qu'un pays ne tombe pas en faillite, ce n'est pas comme un ménage, un ménage ou une entreprise peut tomber en faillite, mais pas un pays. Et donc le FMI est intervenu en disant vous ne pouvez pas rembourser vos créanciers, moi je vous prête de l'argent pour les rembourser. Donc le FMI a sauvé les banques. Et puis, il a imposé des conditionnalités. À chaque nouveau prêt de secours, il a imposé des conditionnalités, et la Banque mondiale a fait de la même façon. Et ces conditionnalités, la plus importante, d'une certaine manière, c'était l'imposition du libre-échange. Donc vous cassez vos barrières douanières et vous laissez rentrer les multinationales qui peuvent investir et qui peuvent rapatrier leurs capitaux. Et puis vous allez privatiser d'ailleurs, parce que vos entreprises nationales, ça ne marche pas du tout. Il faut les privatiser, c'est super mieux. Donc elles ont été bradées, elles ont été acquises, donc tous les chemins de fer, tout ça a été acquis, les mines, tout ça a été acquis. Et puis en plus, comme vous devez rembourser une dette, vous dépensez trop, donc il faut diminuer les dépenses. Donc oubliez vos hôpitaux, vos universités, vos écoles, tout ça. Il faut que ça soit payant, ce n'est pas possible que ce soit gratuit. Puis arrêtez de faire de l'aide à l'alimentation de base ou à l'énergie, tout ça c'est fini, il faut rembourser la dette. Or cette dette, elle est illégitime. Alors il y a la dette odieuse qui est réclamée par la Banque mondiale qui correspond aux investissements faits pendant la coopérale qui est odieuse, c'est une dette qui n'a pas été remboursée parce qu'elle n'a pas été acceptée par la population et elle n'a pas servi à la population. Alors que le prêteur connaissait ces deux éléments. Donc c'est une dette odieuse et il y a vif du consentement. Mais là, ce sont des dettes illégatives, elles ont été détournées et donc le FMI va dire voilà, donc il faut faire tout ça et puis maintenant, comme c'est des emprunts en dollars, en devises que vous avez faits, alors il faut exporter. Donc vous allez exporter beaucoup plus les ressources que vous avez puis l'agriculture vivrière, vous allez la transformer en agriculture d'exportation. Donc on ne vous est pas cultivé pour nourrir la population, vous allez cultiver des bananes, du cacao, du café, du caoutchouc, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'exporte. Une fois que vous aurez exporté ça, vous pourrez exporter une partie des devises que vous avez acquises pour rembourser votre dette illégitime. Donc voilà un petit peu le tableau de la dette et puis le tableau de l'extractice parce que du coup, ils ont dû extraire beaucoup plus et surtout en brut, il n'était pas question de transformer sur place. Jamais la Banque mondiale n'a investi pour industrialiser un de ces pays. non, non, il fallait exporter en brut. Les emplois, la valeur ajoutée, elle se réalise chez les pays importateurs, pas chez les pays exportateurs. Ça, ça ne marche pas du tout. Donc voilà un petit peu la notion d'extractivisme, comment elle s'est... ce qu'elle recouvre d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans un extractivisme forcené. jamais on a extrait autant de matière brute et autant transformé de matière brute depuis quelques décennies. Là, aujourd'hui, ça devient démentiel. Un exemple parmi d'autres qui est absolument effarant, c'est les centrales biomasse. Vous avez entendu parler de ça ? Ce qu'on appelle centrales bois énergie. C'est-à-dire, ben voilà, il faut absolument faire des énergies renouvelables. C'est formidable les énergies renouvelables parce que le pétrole, ça réchauffe, le charbon, c'est encore pire, les gaz de schiste, c'est encore pire, ça réchauffe autant que le charbon. Donc, on va faire des énergies renouvelables. Et une énergie renouvelable formidable, c'est le bois. C'est bien sûr, le bois, il pousse, il capte le CO2, donc on va le brûler, on va en planter et il va recapiter le CO2, c'est formidable. Ben non, c'est pas formidable du tout. La centrale de Gardanne qui appartient à Eon, Eon, c'est une compagnie d'électricité allemande, elle transforme une centrale à charbon en centrale à bois, donc c'est une idée formidable, sauf que sur 10 arbres coupés, il y en a 3 qui vont faire de l'électricité. Les autres, ils vont être transformés en chaleur ou en transport ou tout ce qu'on veut et on va raser jusqu'à 400 km les forêts pour faire tourner cette centrale. Parce que, pourquoi ? Ben parce que, avec la CSPE, donc c'est le, je ne sais plus, c'est un truc qu'on nous pique sur nos factures d'électricité, donc aujourd'hui, ça représente quand même 6 milliards d'euros et ben on subventionne les énergies renouvelables. Et donc, alors qu'un mégawatt-heure aujourd'hui, ça vaut, quand il est, enfin ça vaut, ça coûte le coût réel d'un mégawatt-heure de barrage, en France, c'est 30 euros. Du nucléaire, mais c'est un prix faux, c'est 55, c'est faux, c'est beaucoup plus cher, mais bon, on ment, le nucléaire c'est un mensonge énorme. Mais là, non, non, là, c'est 175 euros. Donc, nous avec la CSPE, on donne la différence à ces gens-là, c'est pour ça qu'ils font des centrales biomasse. Et ces centrales biomasse, elles vont effectivement couper du bois, quand le bois va brûler, il va émettre énormément de CO2. Il faudra 80 ou 100 ans pour recapter ce CO2 et le remettre dans les bois. Donc c'est un délire, c'est aujourd'hui qu'il ne faut pas réchauffer. C'est un délire total. C'est, enfin voilà, c'est un typiquement de l'extractivisme, avec notre argent, des entreprises, ils font des centrales bois énergie avec l'onction de la Commission européenne et du gouvernement français. Bon, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais c'est assez intéressant. revenons sur la dette, l'illégitimité de la dette. En France, Attaque, et les collectifs audits de citoyens, a fait un rapport où ils expliquent que la dette est illégitime à 59%. Pourquoi ? Mais il n'y a pas qu'en France, on parle de la France puisqu'on est en France, c'est plus facile. Eh bien, depuis les années 73 pour la France, depuis 92 avec Maastricht, donc les premiers traités européens, il est interdit à un gouvernement d'emprunter à sa banque centrale. Il doit emprunter aux banques privées. C'est un peu étrange parce que quand on emprunte à la banque centrale, les taux d'intérêt sont quasiment nuls. Alors, quand on emprunte à une banque privée, les taux d'intérêt sont élevés. Donc, il y a un différentiel qui est assez important. OK. Deuxième chose, pendant depuis 30 ans environ, le budget est en déficit. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut emprunter chaque année pour boucler le budget. C'est énorme, cette année, je ne sais pas, en 2015, je crois que c'est 45 milliards. Donc, ce ne sont pas des petites sommes. C'est pour ça que tous les ans, la dette monte. Depuis 2008, on a largement accéléré le rapport dette-PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on atteint bientôt 100% du PIB. Le PIB étant un peu plus de 2 000 milliards, donc la dette se rapproche de ça. Puisque le budget est en déficit. Et pourquoi le budget est en déficit chaque année ? C'est exprès ? On dépense trop ? C'est quoi l'histoire ? Ben non, l'histoire, c'est que depuis des décennies, eh bien, on baisse les impôts des plus riches, on baisse les impôts des entreprises au nom du tricul-down effect, des faits de ruissellement. Les gens riches, c'est pas grave qu'ils soient riches parce que grâce à leur pichesse, ils vont investir, ils vont donner du travail et du coup, tout le monde va s'enrichir. Le gâteau, il va gonfler pour tout le monde. On voit que sur le principe des inégalités, elles croissent aussi. Ce n'est pas le gâteau qui croit, c'est les inégalités qui croissent. Donc, ça, c'est du baratin. Et puis, en plus, on a laissé fonctionner les paradis fiscaux de mieux en mieux. On sait que dans les paradis fiscaux, on perd environ 60, ça dépend des chiffres, 60-80 milliards d'euros par an en France. Donc, du coup, eh bien, est-ce que c'est légitime, tout ça ? Est-ce que nous, qui payons ces 45 milliards d'intérêts, est-ce qu'il est légitime qu'avec nos impôts, on paye ces 45 milliards d'intérêts à des gens qui vont cacher leurs bénéfices dans les paradis fiscaux et alors qu'ils ne payent que très peu d'impôts ? Au total, on n'a pas payé d'impôts pendant des années. C'est la première entreprise française avec un bénéfice annuel de 10-15 milliards, un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards. Voilà. Donc, c'est démentiel. Donc, la dette, c'est en fait une extraction des ressources financières, c'est une extraction des ressources, de nos ressources, de notre travail, une partie de notre travail et extrait de nos poches pour payer les détenteurs de capitaux. C'est tout à fait organisé. Ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. On est victime de la dette. On n'est pas responsable de la dette. Alors, on me dit « Ah, mais vous êtes des cigales, vous avez trop dépensé. Maintenant, il faut arrêter de dépenser. On va privatiser. On va diminuer les services publics. Vous êtes vraiment pas bien. Vous avez beaucoup trop dépensé. Vous avez vécu comme des rois. Voilà. La société du welfare, c'est fini. Maintenant, on va visser. Mais non. Quand on regarde les chiffres, eh bien, les dépenses, les dépenses, le budget de l'État par rapport au PIB, il n'a pas changé. Les dépenses sociales ont été exactement les mêmes. Elles sont restées les mêmes. Elles ont même plutôt légèrement baissé au cours des décennies passées. Il faut en relation avec le PIB, bien sûr. Si le PIB augmente, évidemment, les dépenses augmentent en fonction. Donc, tout ça, c'est mensonger. Voilà. Donc, l'extractivisme, ça recouvre beaucoup de choses. Je ne vais pas faire un monologue trop long. Moi, je pense qu'on pourrait échanger parce que vous devez en savoir aussi pas mal. Et puis, peut-être que sur des trucs que je n'ai pas exprimés, vous pouvez, on peut échanger. Moi, je trouve que c'est plus sympa d'échanger. Je pourrais parler longtemps comme ça, mais je trouve que, bon, je ne suis pas un professeur. Alors, hier, j'étais à Aix-en-Provence devant une centaine de lycéens de terminale. C'était formidable. Voilà. Oui ? Alors, soit vous parlez fort, soit vous venez, il y a un micro. Il n'y a pas de micro-baladeur. Je suis désolé. Non, je pense qu'on est plutôt... Comme ici, on est plutôt déjà un peu convaincus par le discours. C'est pour ça que je ne fais pas trop long. Moi, ce que je me pose toujours comme question, c'est comment aller dire qu'on ne la paye plus, cette dette ? Mais, voilà, disons-le. Et par exemple, l'Islande, apparemment, ils ont décidé de ne plus la payer. On n'en parle jamais. Voilà, j'aimerais bien que... L'Islande, c'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi l'Islande n'a pas payé sa dette ? C'est vraiment la question. Pourquoi nous, on paye une dette puisqu'on a sauvé les banques ? Et c'est pour ça que la dette a tellement augmenté. Pendant la période Sarkozy, donc 2007-2012, 5 ans, 2007-2008, c'est le début de la crise, la crise, la dette, elle est passée de 1 200 milliards à 1 800. Elle a pris 50%. Sarkozy lui a collé 50%. Enfin, il nous a collé 50%. C'est démentiel pour sauver les banques, pour sauver les marchands de bagnoles, pour sauver, etc. Soit disant, pour sauver nos emplois. Mais oui, sauver nos emplois, je n'ai pas bien vu. Enfin bon, l'Islande, les Islandais, qui ont certainement un niveau de conscience et d'éducation plus élevé que chez nous, ils ont fait des casseroleades pendant des jours et des jours pour refuser, en disant qu'ils refusaient de prendre en charge les dettes des banques Landsave, non, Iceave, Lombonski, enfin bon, un certain nombre de banques qui étaient tombées en faillite parce qu'elles avaient fait tout, n'importe quoi. et entre autres, il y avait des épargnants anglais et hollandais qui ont perdu 3 milliards, 3 ou 4 milliards. En fait, les gouvernements anglais et hollandais ont payé ces 3 ou 4 milliards alors retraité, retraite par capitalisation. Et les Islandais, ils ont fait des casseroleades mais ils étaient 50 000 dans la rue sur 300 000 habitants, un sixième. Mettez un sixième des Français dans la rue à faire des casseroleades des jours et des jours. Vous allez voir que le gouvernement Hollande va tomber et qu'on n'a plus payer la dette. Seulement, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas un niveau de conscience suffisamment élevé pour 20 millions. Les gens, quand on a fait les manifestations contre les retraites de Sarkozy, on avait mis 2 ou 3 millions de personnes dans la rue. Mais c'est que dalle. Ça concernait tout le monde. C'est que dalle. Si on avait mis 10 millions de personnes dans la rue, Sarkozy serait tombé. En tout cas, la réforme des retraites ne se serait pas faite. On a beau avoir un monarque inamovible, je pense que ça lui aurait fait beaucoup de mal. Et c'est ce qui s'est passé en Islande. Ils ont mis leurs banquiers en prison mais parce que la population s'est pris en main elle a compris pourquoi elle, elle a compris et pourquoi nous ne nous comprenons pas. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Les collectifs audits de citoyens, le problème des prêts toxiques des villes, des hôpitaux et tout, c'est un problème énorme. C'est une question énorme. Il n'est pas résolu. Le gouvernement fait tout et n'importe quoi pour qu'il ne soit pas résolu. Le gouvernement met des prêts toxiques à la charge des citoyens qui habitent les villes. Alors que certaines villes avaient gagné les procès devant les juridictions et avaient condamné les banques, le gouvernement a fait passer une loi que non, on ne va pas condamner. Non, ce n'est pas possible. Oui, vous n'avez pas mis le taux TEC, ce n'est pas légal. Mais maintenant, même s'il n'y a pas le taux TEC, c'est légal. Voilà. Et donc, il faut se bagarrer. Mais dans les collectifs audits de citoyens, il n'y a pas grand monde. Mais c'est pire encore même si on regarde à l'échelle du cours. En fait, tous les pays qu'on a spoliés, on en voit très peu. Bon, en Amérique du Sud, on a peut-être quelques-uns qui sont un peu rues dans les trois termes. Il y a l'Équateur. Voilà. Mais c'est tout. Oui. Oui, mais c'est tout. Oui, mais regardez, regardez, on est combien ici ? Il faudrait, voilà. Regardez, le sujet fondamental, on est combien ? La salle n'est même pas pleine. C'est quand même... Et vraiment, la colonisation et le néocolonialisme, il est bâti sur la dette illégitime. C'est clair. C'est très fort. La dette illégitime, c'est plus fort que les armées d'occupation. Jamais on a autant pillé. Alors évidemment, maintenant, on n'a même plus besoin de la dette parce qu'on a installé des régimes ultra-libéraux, des bourgeoisie-compradores dans tous les pays qui ne demandent qu'une chose, c'est d'exporter leurs ressources naturelles parce qu'elles y sont intéressées. Elles prennent leur commission au passage et que ça les enrichit. Donc, elles sont tout à fait favorables. Mais de la même manière ici, je veux dire, pourquoi on va faire un TGV à travers les Alpes où tout le monde n'en a rien à foutre de traverser les Alpes un peu plus vite qu'un peu plus lentement. C'est parce que c'est 26, 30, 40 milliards d'euros qui vont être pris où ? qui vont être pris chez les contribuables, chez les travailleurs et qui vont aller dans les poches de Vinci, dans les poches de Scy. C'est de l'extractivisme. C'est des grands projets inutiles imposés. C'est purement de l'extractivisme financier. C'est rien d'autre. On va remuer des montagnes de terre, on va faire travailler des bulles, ça va être formidable. Mais tout ça pour faire gagner de l'argent notre programme des Landes, c'est exactement ça. Tout le monde est d'accord qu'on n'a absolument pas besoin de ça. Mais on dit que ça va coûter 500 millions. Mais en fait, non, ça va coûter plusieurs milliards. Et c'est Vinci qui va mettre ça dans sa poche. Ce serait Vinci ou d'autres, on s'en fout. C'est des actionnaires. On est dans la République des actionnaires. On n'est pas en démocratie. Qu'est-ce qui se passe en Grèce ? Il y a un référendum. Bon, Tsipras, il fait un référendum, il voulait le perdre, mais il le gagne. Bon, ça fait rien. Il obéit. Je l'ai gagné, mais non, j'impose le troisième mémorandum. Voilà, parce que c'est comme ça. Parce qu'on est aujourd'hui, le TCE, le TCE de Lisbonne, c'est l'ordolibéralisme. L'Allemagne n'a accepté de rentrer dans l'Europe que si c'était une Europe du marque. C'est-à-dire, l'Europe est aujourd'hui ordolibérale. Ça veut dire quoi, ordolibérale ? Ça veut dire que on est dans un système de concurrence libre et non faussée, ce qui est absolument bidon. C'est un truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Quand on impose le libre-échange aux pays en développement, on leur fait baisser leur barrière d'allemandement. Mais qu'est-ce qu'on fait en même temps que d'aller piller et comme ça de pouvoir exporter sans prédoindre ? On leur file, vous le savez peut-être tous, de notre blé subventionné, de nos poulets subventionnés qui vont détruire leur agriculture, qui vont détruire les éleveurs de poulet, qui vont détruire les paysans qui produisent du mille parce que le mille va être deux fois plus cher que le blé qui arrive. Ce n'est pas normal. alors que ces gens se contentent de très peu de choses pour vivre, comment est-il possible que le blé français soit moins cher que le mille produit au Sénégal ? C'est un dégât. Et donc, merde, j'ai oublié, la Grèce. Oui, la Grèce. Oui, voilà, l'ordolibéralisme. Donc, l'ordolibéralisme, c'est la concurrence libre et non faussée. Et ça, c'est la première chose. C'est 3% de déficit du budget maximum et 60% de dette maximum. Et ça, c'est une règle d'or. Donc, l'ordon l'explique très bien. En fait, dans la Constitution européenne sont gravées la politique économique des pays. C'est gravé. Quelle que soit la conjoncture, on doit respecter ces règles ordo-libérales. Et c'est ce qu'on impose à la Grèce. Donc, en fait, on lui impose de rembourser une dette qui est parfaitement illégitime, qui est illégale, qui est insoutenable. Insoutenable, ça veut dire qu'elle ne correspond pas à la Déclaration universelle des droits de l'homme dans laquelle on ne doit jamais privilégier le remboursement des créanciers sur les droits humains. Alimentation, santé, habitation, etc. Eh bien non, c'est une dette insoutenable. Comme la dette des pays du Sud était insoutenable et qu'on ne devait pas privilégier le remboursement de la dette. c'est terrible. Et donc, les Grecs qui votent en disant on ne veut pas le troisième mémorandum, si le principe leur colle et puis l'Allemagne qui est un peu le grand patron de l'Europe, elle leur colle. Mais l'Allemagne, on peut en parler, c'est vachement intéressant. L'Allemagne, comment se fait-il qu'elle soit devenue si puissante économiquement ? Les Allemands, ils sont vachement plus calore que nous, vachement plus intelligents. Ce n'est pas ça la raison. Les Allemands, ils sont aussi convenus ou aussi intelligents. On ne sait rien, on s'en fout. C'est les mêmes. Tous les humains sont les mêmes. De toute façon, c'est tout pareil. Non, ce qu'a fait l'Allemagne en particulier, parce que dans les années 90, elle n'était pas bien plus flambante que la France. C'était un peu la même. Il y a eu des lois Hartz-Kat qui ont été votées sous Schroeder. C'est des lois extrêmement dures sur un plan social. Et si on n'avait pas de boulot, le chômage, ça ne durait pas longtemps. Si au bout du chômage, il fallait travailler à 1 euro par jour ou je ne sais pas quoi, 1 euro de l'heure, enfin des trucs, fait qu'aujourd'hui, il y a 7 ou 8 ou 9 millions d'Allemands qui gagnent 400 euros par mois. Et elle a surtout empêché que les gains de productivité, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les gains de productivité, mais c'est intéressant, soient répercutés sur les salaires, alors que ça s'est fait dans les autres pays. C'est-à-dire que les gains de productivité, c'est dans une journée de travail, vous produisez X, mettons, X voitures, un ouvrier qui traîne dans une bagnole, mettons que si on fait toutes les moyennes, il produise 3 voitures par jour. Bon, si au bout d'un an ou 2, il en produit 4, parce qu'on a amélioré tout un tas les techniques, la robotisation et tout, ça s'appelle des gains de productivité. Et donc, ces gains de productivité, normalement, sont répercutés sur les salaires. Et les salaires montent avec la productivité, ce qui est logique. Et bien non, pas en Allemagne. Grâce aux lois Ars IV, les Allemands ont conservé des salaires beaucoup plus, beaucoup inférieurs aux autres. Et donc, ils ont fait de la compétition économique, la guerre économique, à l'intérieur de l'Europe. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus très puissants. En plus, ils sont assembleurs, c'est-à-dire qu'ils sont très branchés sur les pays de l'Est qui font travailler pour pain à rond. Vous savez qu'aujourd'hui, le SMIG en Ukraine est à 49 euros par mois. Donc, mais on exporte. Et donc, ils sont devenus de grands exportateurs, certainement, qui travaillent bien. Je n'ai pas dit qu'ils travaillaient mal. Mais c'est une concurrence complètement faussée. C'est-à-dire, où on fait l'Europe, on fait une monnaie unie et on essaye de faire un peu les mêmes impôts pour les parcs et les entreprises et un peu les mêmes salaires, où on fait de la concurrence à l'intérieur de l'Europe. C'est un délire. Et c'est toujours le principe pays du centre, pays de la périphérie. Donc, les pays du centre, par exemple, c'est l'Europe par rapport aux pays africains ou aux pays de l'Amérique du Sud. Et c'est toujours un échange inégal. Il est toujours favorable aux pays du centre. Et là, en Europe, il y a les pays du sud qui sont un peu les pays de la périphérie et les pays du centre qui sont les pays du nord un peu plus industrialisés, un peu plus forts économiquement, un peu plus au point économiquement, ils vont affaiblir les pays du sud. C'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, l'Allemagne impose à la Grèce quelque chose qui est insoutenable. Il y a un tiers des gens qui ne peuvent plus se soigner au nom d'une dette qui est légitime. Mais c'est bidon complètement parce que tous les prêts qu'on a fait à la Grèce, ils ont été, en fait, par des mécanismes à travers le mécanisme européen de stabilité et le FESF auparavant, ils ont permis de rembourser les banques françaises et allemandes qui avaient énormément prêté aux Grecs pour se faire beaucoup de fric parce qu'elles prêtaient à des taux très élevés. Mais évidemment, elles ne risquaient pas d'être remboursées avec la Grèce qui avait une dette qui augmentait de 120. Aujourd'hui, elle atteint 185. elle se dirige vers 200%. Alors que ça fait, depuis le premier mémorandum qui date de 2011, ça fait donc déjà 5 ans qu'il y a des mémorandums pour que la Grèce puisse ait les moyens de rembourser sa dette et sa dette ne fait que augmenter. On voit bien que c'est du baratin et quand il y a un référendum, c'est Juncker qui a dit non, non, les traités sont bien plus forts que les référendums, etc. Donc on n'est pas en démocratie. On est sorti de la démocratie. Alors, ma question est assez spécifique. Vous voulez le micro ? Oui, d'accord. C'est bien. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on connaît l'analyse, on sait ce qui doit être pensé ou pas par rapport à la dette dans les pays développés, mais pour ce qui est des pays qui sont, ou que l'on appelle, en quoi, de développement ou sous-développé, donc c'est des pays dans lesquels l'économie n'est pas encore florissante, quelles sont les solutions d'émancipation concrètement. Parce qu'encore, on arrive à penser dans les pays développés, on peut penser à un retour à un souverainisme, on peut en penser à une régulation des marchés, mais dans les pays qui n'ont pas la richesse pour se prendre en main eux-mêmes, quelque part. Comment s'émanciter ? Le problème est double. D'abord, grâce à tous les traités de libre-échange qu'on leur fait signer, on les cadenas dans ce système de libre-échange inégal. Ensuite, c'est un problème de démocratie. On voit que la démocratie en Afrique a beaucoup de mal à exister. Pour ce qui est de l'Afrique, elle a beaucoup de mal à exister, puisque justement, c'était le but. En Amérique du Sud aussi, ça a été longtemps le cas, sauf que l'Amérique du Sud s'est décolonisée depuis près de deux siècles, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. La décolonisation africaine est beaucoup plus récente. Et donc, on a créé ces bourgeoisies qu'on prador et ces gens qui ne sont pas dans la démocratie volontairement, c'était le but. Donc, le retour en démocratie, vous savez bien que c'est compliqué. Et quand on dit pays en développement, c'est vraiment dégueulasse de dire ça, puisqu'on les pille. Ils ne risquent pas de se développer. Et qu'est-ce que c'est que le développement ? Le développement, c'est chaque progrès technique de le mettre en application et d'extraire toujours plus et de réchauffer toujours plus la planète et de piller toujours plus les autres. Et comment eux vont se développer ? Si nous, on s'est développé sur l'or d'eau, il faudrait qu'ils se développent sur l'or d'eau. Tout ça, c'est un non-sens. Est-ce qu'une forêt, ça se développe d'abord ? Une forêt, ça ne se développe pas. Ça se renouvelle. Est-ce que les tribus amazoniennes se développaient ? Non. Elles vivaient, elles travaillaient deux heures ou trois heures par jour et c'est tout. Elles vivaient. Je sais qu'on est plus nombreux. Mais non, le développement, c'est une aberration. Alors, en Amérique du Sud, il y a des gens comme Raphaël Correa en Équateur ou Évo Morales qui ont vraiment voulu avoir, qui ont réussi à être élus avec comme programme le bien-être de leur population et non pas le bien-avoir des multinationales. Et donc, c'est vrai que Raphaël Correa a fait un audit de citoyens public de la dette et il a réussi à économiser 7 milliards, grosso modo, 7 milliards d'euros ou de dollars et qu'il a investi dans le social, etc. Donc, il a fait vraiment des choses vachement bien. Mais petit à petit, il est rentré ou il est resté un pays extractiviste, c'est-à-dire un pays qui pille son propre, un pays qui se pille lui-même pour alimenter les multinationales, pour alimenter les pays occidentaux qui ont les moyens, pour alimenter la Chine qui est l'atelier du monde ou qui était ou qui encore, je ne sais pas. Et ils sont restés complètement inscrits dans ce système capitaliste. Et aujourd'hui, que ce soit Raphaël Correa ou Évo Morales, ils sont en bagarre très sévère avec les Indiens qui occupent les espaces. Le projet Yasuni de l'Équateur, c'est un projet pour moi qui est mensonger. C'est-à-dire, le projet Yasuni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était je n'extraie pas le pétrole de l'Équateur. Yasuni, c'est un parc. Dans un hectare du parc Yasuni, il y a autant de biodiversité que dans toute l'Europe. Donc, je n'extraie pas le pétrole qui est sous mes pieds, mais en échange, les nations internationales, puisque je ne réchaufferai pas la planète, vont me donner de l'argent pour quand même que je m'en sorte. Pas tout l'argent, mais mettons la moitié de l'argent, quelques milliards. Et puis, au bout de trois ans, il y avait eu quelques milliers ou quelques centaines de milliers de dollars. Donc, il a dit, je vais extraire. Donc, je vais massacrer, je vais faire ça proprement, je vais massacrer proprement la forêt amazonienne de l'Équateur. Voilà. Et donc, on est dans un système, je ne sais pas, on est coincé dans le système capitaliste, marchand, qui recouvre tout, que même des gens, bien comme Correa et Evo Morales, ils restent dans ce système extractivisme qui réchauffe la planète, qui détruit l'environnement, qui détruit les peuples, les peuples premiers, etc. Donc, la solution, c'est une prise de conscience. Ici, nous, putain, c'est nous, on arrête de consommer, on diminue notre consommation. La consommation, c'est le but ultime. Le système, il marche extractivisme, transformisme, productivisme, si vous voulez, consumérisme, profit, déchets, pollution. Donc, on est des éléments de ce système de pillage. Nous, ici, nous, tous les gens qui avons des smartphones comme moi, comme un cochon, oui, bien sûr, on abîme tout. Il faut réduire notre système de consommation. Je n'ai pas parlé d'un extractivisme colossal. C'est l'agriculture productiviste. C'est le plus grand extractivisme. Ce n'est peut-être pas le plus dangereux, mais qui fait le plus de morts, mais potentiellement, peut-être pas aussi dangereux que le nucléaire, mais qui fait beaucoup de morts. Le productivisme agricole, c'est une abégation absolue. 90% des forêts qui disparaissent, c'est sous le coût du productivisme agricole. Et ce productivisme agricole, n'a de raison d'être que pour produire de la viande. 80% des terres utilisées par l'homme sont dédiées à la viande, que ce soit sous forme de pâturage, de parcours, ou de fourrage, de grains, tout ce que vous voulez. Elles sont dédiées à la viande. Déjà, diminuer notre viande, ne manger que de la viande produite localement, sans intrants extérieurs, sans soja OGM, produit en Amazonie, en Argentine, sur les forêts, etc. Mais ça change tout, ça change tout. Donc, on a une responsabilité. Je ne dis pas qu'on est coupable, on a été instrumentalisé. le système gagne énormément d'argent dans l'agriculture. Mais ce n'est pas les paysans qui gagnent de l'argent. Eux, c'est des extracteurs extractés. On voit bien dans la merde dans laquelle ils sont, les éleveurs, ils n'arrivent même plus à vendre leur lait, ils n'arrivent même plus les éleveurs de porc, ils ne s'en sortent pas. Parce qu'en fait, eux, ils sont des producteurs de matières premières, de tout un système qui, en amont, que ce soit les banques, les marchands de machines, les marchands d'OGM, de pesticides, de semences brevetées, etc. Et on avale les transformateurs, les grands décideurs de ce système-là, les supermarchés. Et puis nous. Et puis la publicité, la télé, tout ça. À la télé, 75% des pubs, c'est pour de la bouffe de merde, il faut le dire. Et donc, on a une part de responsabilité très importante. Je ne dis pas qu'on doit culpabiliser, mais oui. Vous avez parlé de la loi qui interdit désormais à l'État d'emporter auprès de la Banque de France. Et quand on le sait, on se dit, il suffirait d'un train de plume d'abolir cette loi pour que mécaniquement récupère chaque année 30-40 milliards, etc. Qu'est-ce qui est question des verres qui empêchent que ce système soit inversé ? Est-ce que c'est au niveau européen que ça deviendrait impossible ? Est-ce que je veux dire, si demain, un parti politique arrivait au pouvoir et disait qu'on abolit cette loi, est-ce qu'il serait en contradiction avec le droit européen ? Quels sont les verres qui empêchent de revenir en arrière ? Oui, vous avez fait la réponse. Je veux dire, qu'est-ce qu'on voit avec la Grèce ? C'est exemplaire ce qui se passe en Grèce. Tsipras, il a pris le pouvoir en disant, non, l'austérité, c'est fini, je vais faire changer les traités, je vais aménager les traités pour que l'austérité se termine en Grèce. C'est pire. Donc, ça n'a pas marché parce que, que ce soit le ministre des Finances allemand, comment il s'appelle ? Je n'oublie son nom, on ne peut pas qu'on s'en fout, qui est vraiment terrible, ou que ce soit Juncker, ou que ce soit Disselboom, le ministre hollandais qui est un peu le président de tous les ministres des Finances. Il n'est pas question de toucher aux traités parce que les traités européens, c'est le traité des banques, des créanciers, des détenteurs de capitaux et que ça leur rapporte tellement ce système-là que tant qu'on ne descendra pas dans la rue pour leur foutre sur la gueule, non pas avec des armes, leur dire que le peuple ne veut plus de ça, ils vont maintenir, c'est ce qu'ils font, ils maintiennent, ils font crever de faim les Grecs parce que c'est un exemple pour pas que les Espagnols et les Portugais ils aient la même idée parce qu'ils ont la même idée les Espagnols et les Portugais qui disent on va changer ce traité, c'est pas possible cette histoire-là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Si on voulait allumer cette fois, ce serait interdit du produit du droit européen. Mais bien sûr, bien sûr, le traité européen c'est le traité ordo-libéral, c'est ce que je vous ai dit, c'est un traité qui est fait sur mesure pour les détenteurs de capitaux et c'est pour ça qu'ils sont si riches et derrière ça il y a le TAFTA qui arrive, etc. Vous avez vu ce qui s'est passé là ? Il y a un petit amendement qui a été et essayé d'être mis par le gouvernement dans une loi là, c'était en fait la loi c'était une loi environnementale qui disait pollueur-payeur. Alors pollueur-payeur c'est énorme, je vous dis tout de suite qu'il n'y a plus de pesticides pollueur-payeur. Si on demande à Bayer et à Monsanto de payer pour tous les dégâts des eaux tous les malades et tous les cancers et tout, c'est demain matin il n'y a plus de pesticides. Donc hop, un petit amendement si le pollueur a respecté les règlements, dit les règlements de l'administration non, il ne devrait être responsable. Donc les regards il avait respecté les règlements donc il a pollué toutes les côtes bretonnes non, total, il n'était pas responsable. Et donc cet amendement ils l'ont quand même enlevé. Mais pourquoi il y avait cet amendement ? Parce qu'il prépare le TAFTA. Le TAFTA c'est quoi ? Le TAFTA, eh bien, c'est donner d'une certaine manière le pouvoir aux multinationales d'écrire les règlements avec les gouvernements. Et si les gouvernements écrivent des règlements qui ne plaisent pas aux multinationales, il y a l'ISDS. C'est-à-dire qu'on va devant un arbitre privé, trois arbitres privés qui sont désignés par les partis, le gouvernement et les multinationales à 90%, les multinationales gagnent. On a des exemples via l'exemple de TransCanada aux États-Unis. TransCanada, c'est le fameux oléoduc qui devait traverser tous les États-Unis pour aller de l'Alberta, donc les pétroles bitumineux, jusqu'au Nouveau-Mexique. Et donc, Obama, sous le coup des manifestations, etc., de tous les gens qui se sont opposés à cette horreur, parce que le pétrole de Chie, c'est une horreur. Je vais vous expliquer le TRE, le TRE, le retour énergétique sur investissement, c'est extraordinaire. Et donc, TransCanada demande tout simplement au nom de l'ALENA. L'ALENA, c'est quoi ? C'est le grand marché entre le libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Eh bien, il demande 15 milliards au gouvernement américain parce qu'Obama a dit non, non, on ne fait pas le léoduc XL Questone, je ne sais plus quoi, le nom. Il demande 15 milliards au nom, justement, de ce traité de libre-échange. Donc, nous, on doit se battre contre ces trucs-là. Bon, si vous permettez, je vous propose de vous donner un petit élément qui est quand même assez intéressant sur l'extractivisme et tout ça, c'est le... Enfin, deux choses qui sont évoquées en particulier par Philippe Bivix dans deux livres qui s'appellent La fin des métaux et l'âge des low-tech. Et donc, le retour énergétique sur l'énergie investie, c'est combien d'énergie on obtient avec un baril de pétrole. On investit un baril de pétrole, combien de barils de pétrole ou équivalent de pétrole on obtient. Donc, au Texas, en 1900, 100. On défilait un coup de pioche, ça giclait, on mettait un petit déric, rien du tout, et pof, on avait 100 barils pour un baril investi. Aujourd'hui, dans les schistes bitumineux, par exemple, à Alberta, eh bien, il faut investir un baril pour n'avoir que 2,5. Dans le solaire, c'est à peu près pareil, 2,5. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et alors, Philippe Ewyck dit, aujourd'hui, les métaux sont de moins en moins denses dans les minerais qu'on extrait, de moins en moins denses, donc, il faut de plus en plus d'énergie. Si on veut avoir un gramme d'or à Kayamarca, au Pérou, il faut broyer une tonne de roches et puis arroser tout le tas de roches broyées avec des luscianures, etc. Et là, on obtient un gramme par tonne de roches broyées, donc il faut beaucoup d'énergie, etc. Et inversement, les pétroles non conventionnels, parce que les pétroles conventionnels, c'est encore 80%, mais la plupart des puits ont dépassé leurs pics, ils sont sur un plateau ondulant ou en baisse, donc les pétroles non conventionnels, difficiles à trouver, que ce soit les schistes bitumineux, que ce soit les pétroles en eau profonde, au Brésil, large du Brésil, il faut descendre 3 km sous le sel, dans la mer, etc. ou au pôle nord, etc. Il faut beaucoup de métaux, il faut beaucoup de métaux. Donc on est dans un système qui se coince petit à petit, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de métaux pour extraire des énergies et de plus en plus d'énergie pour extraire les métaux de moins en moins concentrés et l'énergie de plus en plus difficile. Donc on est dans un système qui se coince et Mathieu Zanot qui fait un blog qui s'appelle Oilman sur le journal Le Monde qui est vraiment un mec très intéressant, il explique qu'aujourd'hui est-ce qu'on a encore les moyens financiers de payer pour ces énergies de plus en plus difficiles à aller chercher ? Il lui explique l'écroulement, bien sûr qu'il y a une sur-offre mais au-delà de la sur-offre, il dit est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher ces pétroles et le pétrole conventionnel est en régression ? Il faudrait, il lui dit, il n'y a pas que lui qui dit, il faudrait 4 Arabies Saoudites pour continuer à fonctionner avec autant de pétrole qu'on fonctionne actuellement. Découvrir 4 Arabies Saoudites dans les 10-20 ans qui viennent, ce qui est tout à fait impossible. Donc voilà, l'extractivisme est au plus haut mais en fait il est au bord de la rupture pour plein de raisons et donc on peut dire que le capitalisme qui a fait toute sa fortune sur l'accumulation de biens matériels et donc sur le pillage de biens matériels se retrouve dans une grande difficulté pour continuer et donc se rédit pour moi l'état d'urgence ou tous ces traités de libre-échange c'est un rédissement du capitalisme qui veut continuer à piller donc comment les pays en développement comment faire que les pays en développement sortent de la difficulté que les populations atteignent une vie digne qui n'est pas encore 2 milliards et demi de gens qui n'ont pas suffisamment à manger pour se nourrir qui ne mangent pas suffisamment pour travailler voilà comment faire voilà donc ce sont des vraies questions et ces questions c'est la question des inégalités nous on profite des inégalités l'argent parce qu'on a une vie luxueuse par rapport à des gens qui gagnent un dollar par jour quand ils trouvent du boulot ici ici un travail ça coûte je ne sais pas moi c'est 10 euros de l'heure pour un SMIC donc ça fait 80 euros plus c'est le double avec les charges sociales donc c'est 160 euros donc on est 1 à 160 on est quand même dans un système d'inégalité terrible donc comment faire il faut prendre conscience de notre responsabilité se bagarrer pour que pour que et pour moi la décroissance dont tout le monde a peur c'est d'abord la décroissance des inégalités c'est le combat de la décroissance c'est la décroissance des inégalités évidemment avec cette décroissance des inégalités c'est une décroissance matérielle de nous pour qu'on arrête de réchauffer la planète on doit laisser 80% des ressources fossiles dans le sol si on ne veut pas dépasser un degré et demi c'est indispensable de diminuer notre super mobilité nos bagnoles qui pèsent une tonne et demie pour transporter 75 kilos de barbac c'est pas possible il y a des tas de choses où les maisons passoires ou plein de trucs on est où manger de la viande manger de la viande c'est d'après l'association Grain 50% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture productiviste et la transformation et la distribution les supermarchés 50% des gaz à effet de serre bon je ne vais pas rentrer dans les détails puis c'est à vous de parler un peu alors je suis d'accord avec beaucoup de choses qui sont dites moi il y a quand même des notions que j'aimerais qu'on remette en cause un peu c'est pays en développement pays etc c'est à dire non c'est à dire que si à la fois je suis d'accord complètement sur le constat d'un déséquilibre entre ce qu'on pourrait appeler en gros les pays du nord et les pays du sud moi ce qui m'importe le plus c'est les déséquilibres à l'intérieur des pays c'est à dire que les pays africains ne sont pas des pays où il n'y a pas d'argent où il n'y a pas de minerai enfin bon de toute façon je suis effectivement contre la notion de croissance telle qu'elle est telle qu'elle nous est assénée depuis des dizaines d'années c'est la croissance des inégalités la croissance du mal-être et la croissance de la faim de la partie du monde mais moi ce que j'aimerais beaucoup parce qu'effectivement on ne doit pas se sentir coupable en tant qu'européen ou je ne sais quoi responsable en partie mais ce qui est important de montrer je pense c'est qu'à l'intérieur des pays il y a des forces contradictoires qui font que dans les pays qu'on dit en développement et je n'aime pas du tout ce terme là parce que quel développement aujourd'hui on est dans un système complètement fermé qui va qui va non pas à sa perte lui-même qui va à la perte de milliers de millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable qui ne mangent pas leur faim on voit des inégalités croissantes à l'intérieur des pays européens et des attaques en règle contre la dignité du travail contre le salaire et contre les chômeurs donc c'est ça qu'il faut moi je trouve qu'il faut vraiment mettre en avant c'est à dire non pas effectivement c'est culpabilisé moi je me sens pas responsable d'un gouvernement que je n'ai pas élu et qui de toute façon ne me renvoie pas démocratiquement ce que j'attends et je comprends tout à fait les politiques qui sont faites de manière générale qui sont mortifères pour l'humanité donc c'est remettre en cause la notion de développement quel développement même sur le décroissant je n'ai pas encore assez réfléchi dessus pour vous en dire ce que j'en pense tout ce que je sais c'est qu'il y a des inégalités énormes dans les pays parce qu'il y a des rapports de forces sociaux qui ne sont pas du tout en faveur des êtres humains donc voilà effectivement après vous apportez tout un tas d'éléments qui sont très importants pour comprendre concrètement comment les choses se font mais moi j'aimerais qu'on sorte un peu des concepts et des notions que les journalistes veulent bien nous asséner tous les jours et eux qui sont confortablement assis avec des salaires ne supportent plus ça et qui nous parlent qu'il faut encore baisser les salaires que les chauveurs sont trop payés etc c'est à dire qu'il y a un rapport de force sociale de lutte de classe c'est évident il faut le redire et puis voilà on en est là toujours là et en même temps que le système est de plus en plus écologiquement destructeur quand on voit qu'on va peut-être prolonger les centrales nucléaires de 10 ans alors qu'on devait tout changer les réacteurs en 2015 que ça va coûter 50 milliards d'euros mais qui va le payer qui va le payer de toute façon ce sera nous mais c'est surtout qu'on a un accident majeur qui va arriver en Europe et en France en particulier et ça c'est un truc qui me rend malade et mais voilà donc on est dans des gouvernements qui sont dans cette logique qui sont des copains de grands multinationales il ne faut pas se faire d'illusions et on est dans un déficit le mot est gentil de démocratie qui est grave mais je suis quand même assez confiante parce que je ne sais pas si vous avez été voir merci pas trop mais c'est un film extraordinaire jubilatoire qui m'a enfin redonné un peu d'espoir mais je veux dire on est aussi dans un mouvement de la société voilà contraire et heureusement et je crois qu'on commence à le sentir juste un tout petit peu mais voilà je pense qu'effectivement aujourd'hui on est dans une période première où il y a un monde qui meurt et un qui est en train de naître voilà il faut travailler pour la finesse dans de bonnes conditions soyons les sages femmes de ce monde qui naît qui veut causer un petit peu dans le poste les multinationales elles ne gouverneront plus alors sur ce monde qui n'est comment les multinationales ne feront plus la loi parce que elles ne feront plus la loi si on les empêche de faire la loi comment excusez-moi chacun sa raison non mais les transnationales ne vivent que sur l'extractivisme on arrive au bout de l'extractivisme il y a un problème qui se pose pour moi que ce soit la loi El Khomri ou que ce soit l'état d'urgence c'est un raidissement un raidissement du capitalisme parce qu'il est il est dans dans des difficultés qui sont oui qui sont qui sont on est dans une période de rupture c'est écoutez chacun chacun son opinion on est d'accord on n'est pas d'accord juste pour répondre Evo Morales avait inversé le rapport avec les multinationales à l'origine les multinationales gagnaient 80% par exemple et l'état ne conservait que 20% il avait réussi par une volonté politique et un mouvement social qu'il avait élu à inverser donc tout dépend de la volonté politique qu'il y aurait oui moi je vous remercie beaucoup c'est tout à fait juste même si aujourd'hui Evo Morales sous Raphaël Cohen c'est pas aussi bien qu'on l'espérait il reste coincé dans un système global de croissance de croissance et de destructivisme parce que extractivisme et destructivisme vont ensemble il n'y a pas quelqu'un qui veut causer un petit peu encore là ? on va pas arrêter est-ce qu'il faut supprimer les... les firmes multinationales et en finir un autre point je sais pas ce sont les actionnaires des firmes transnationales qui sont au pouvoir certainement que si par exemple bon ce sont les banquiers qui sont au pouvoir vous avez le principe des banques universelles vous avez bien compris des too big too fail les banques trop grosses pour retomber c'est pour ça qu'on les a sauvées les banques parce que elles se sont devenues des banques de dépôt et des banques de spéculation dites d'investissement des banques de spéculation et on a laissé ces banques devenir surpuissantes et c'est elles qui dirigent en grande partie notre quotidien et la planète donc il faut se bagarrer contre ça il faut réussir à remettre les banques à leur place et aujourd'hui on voit bien qu'en Grèce et Lordon le dit pour remettre les banques à leur place il faut les socialiser les mettre sous contrôle citoyen il n'y a pas d'autre solution et les plans B qui n'ont pas été faits c'était de mettre un moratoire sur la dette de nationaliser de socialiser le système bancaire tant qu'on fera pas ça mais pour faire ça il faut que le peuple bouge il faut qu'il comprenne le peuple a bougé en Grèce il avait compris une grande partie des choses il s'est fait d'une certaine manière complètement doublé par Tsipras Tsipras n'a jamais eu l'intention de renverser la table Frédéric Lordon le dit très bien il faut renverser la table on ne change pas on ne fait pas évoluer la politique la constitution européenne il faut renverser la table c'est très clair et je veux dire même Baroufakis continue à vouloir faire croire qu'avec son nouveau parti Diem qui va faire changer qui va faire changer l'Europe ce n'est pas vrai si la Grèce si Tsipras n'avait pas avait eu un programme qui n'était pas le programme de Thessalonique écrit par Dragazakis mais un vrai programme qui consistait à dire on ne paye pas la dette maintenant on crée une monnaie une monnaie alternative ça peut être une monnaie électronique et on nationalise le système bancaire ils auraient peut-être plongé un bon coup mais aujourd'hui ils seraient sans doute mieux qu'ils ne sont et vers quoi ils vont parce que là c'est l'horreur ce qu'ils vivent en Grèce mais ça cette notion là n'est pas inscrite dans la tête des citoyens qu'ils soient grecs peut-être de plus en plus maintenant les grecs commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution qu'ils ont voulu tenir à l'Europe parce que c'est vrai quand ils sont rentrés dans l'Europe c'était bon pour eux ça leur a offert un développement matériel qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement mais aujourd'hui ils le payent extrêmement cher et ils ont voulu rentrer dans une Europe qui n'est pas l'Europe des peuples qui est l'Europe de la finance et on le voit très bien ils le payent très 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 cher c'est sûr que si l'Italie si l'Italie qui est dans un état très très difficile se mettait à refuser l'Europe réellement ça changeait les choses parce que voilà il y a une question populaire il faut un gouvernement ne prend pas de décision s'il n'est pas soutenu par le peuple Sipras a été soutenu par le peuple mais peut-être pas assez je ne sais pas quoi dire merci je n'ai jamais rien lu sur le souverainisme mais moi je veux dire mon opinion mon sentiment c'est pas en bloquant les frontières et en les reformant plus c'est en que soit disons on aurait un état qui agirait dans le sens de l'intérêt général ce qu'on constate dans l'histoire c'est que les états sont des états qui représentent certaines classes sociales pas nécessairement l'intérêt général c'est à dire comment dire c'est pour ça que je n'aime pas les notions qu'on remet toujours avec lesquelles on rebat les oreilles même les notions générales de l'Italie la France et tout non à l'intérieur de l'Italie il y a des forces contradictoires à l'intérieur de la France il y a des forces contradictoires et c'est évident que lutter contre les multinationales c'est c'est dantesque gigantesque parce que eux ils sont effectivement transnationaux internationaux bon alors il y avait au 19ème siècle une force qui s'est levée qui s'appelait le prolétariat et qui a fait des choses extraordinaires et qui a été massacrée aux premières guerres mondiales une suite de massacres et une suite de recul mais c'est sûrement pas sur l'histoire d'une nation qui se replierait sur elle-même qu'on trouvera la solution parce que l'état tel qu'on le voit nous aujourd'hui en France moi je peux pas dire qu'il agit dans le sens de l'intérêt général c'est évident qu'il agit pas dans le sens ni d'intérêt général ni d'intérêt de l'humanité qui est de pouvoir continuer à vivre sur cette planète et que nos enfants nos petits-enfants puissent continuer à vivre qu'on puisse avoir accès à l'eau potable qui est quand même le minimum aujourd'hui on a beau avoir des smartphones les plus dernières technologies quand on sait qu'il y a encore des égouts dans plein de villes et que c'est ça qui fait des épidémies et tout ça on n'est pas dans le progrès social on est dans tout le contraire donc c'est pas en se refermant sur les frontières par contre quelle force à pouvoir moi la notion de peuple en général me fait un petit peu peur parce que dans le peuple il peut tout y avoir c'est beaucoup plus complexe que ça malheureusement et encore c'est d'autant plus aujourd'hui que les notions de socialisme de communisme sont complètement été explosées dans l'horreur de ce qu'on connait merci vous avez abordé la notion de souverainisme contre ces souverainistes c'est l'inverse du libre-échange il est clair que le libre-échange aujourd'hui il est construit pour le bien des multinationales et de leurs actionnaires et il y a entre le souverainisme et le libre-échange beaucoup d'autres choses qui sont possibles on peut recréer une forme de protection écologique et sociale sans s'enfermer dans des frontières c'est très évident qu'il y a beaucoup d'autres solutions le libre-échange c'est quelque chose qui permet au plus fort d'être encore plus fort et d'écraser les autres ce libre-échange là on n'en veut plus on est bien d'accord mais le roi qui en souverainiste c'est autre chose justement ça fait le lien avec ce que vous venez de dire comment faire pour créer les conditions que la décroissance devienne une politique de progrès parce que c'est vrai que le mot décroissance entre guillemets c'est pas très c'est pas très c'est pas très voilà enfin j'ai utilisé une notion un peu peut-être un peu vulgose mais c'est pas très bon dans la notion de décroissance donc comment faire pour créer les conditions que les gens puissent y adhérer voilà enfin surtout dans les sociétés occidentales ça passe par une décolonisation de notre imaginaire est-ce que l'accumulation de biens matériels nous rend heureux est-ce qu'une société une vie plus simple une volonté de simplicité et d'égalité sociale nous rendrait pas plus heureux moi je pense que si aujourd'hui les gens sont stressés on les oblige à travailler 40 heures par semaine les autres ils sont au chômage c'est tout le monde stresse pour faire quoi pour produire des biens de consommation qui vont soi-disant nous rendre heureux et ces biens de consommation ils vont piller la planète la réchauffer et tout donc on doit sortir de ce système qui est fermé qui est bloqué on devrait travailler 15 heures par semaine ça suffit largement et s'occuper de son logement s'occuper de participer à faire pousser des légumes de se cultiver d'avoir un esprit critique aujourd'hui comment une famille qui travaille 40 heures par semaine qui fait 2 heures de déplacement elle a le temps de comprendre ce qui se passe d'avoir ce minimum d'esprit critique c'est impossible c'est pour ça qu'on maintient ces horaires abominables c'est pour que les gens n'aient pas le temps de penser on les stresse pour qu'ils n'aient pas le temps de penser c'est essentiel il ne faut pas que les gens pensent il ne faut pas qu'ils comprennent ce qui se passe que s'ils comprennent ils arrêtent tout de suite s'ils comprennent ce que c'est que la dette illégitime et la décroissance de toute façon elle s'imposera par le fait qu'on arrive au bout de ce délire de réchauffement climatique de pillage des ressources même les ressources renouvelables sont pillées les eaux sont polluées les forêts vont être rasées elles ne serviront plus de filtre et d'éponge etc on est au bout de l'extractivisme et la décroissance s'imposera si on ne rentre pas nous-mêmes en décroissance parce qu'on n'a réussi pas à décoloniser notre imaginaire de croire que le progrès c'est un nouveau smartphone une nouvelle bagnole la bagnole électrique autonome c'est un délire complet c'est impossible il n'y a pas assez de lithium pour faire les batteries il n'y a pas assez de tous les batteries dans une batterie électrique il y a tous les métaux que j'ai lu au début des métaux qui font partie des terres rares c'est impossible c'est un délire de la Silicon Valley pour faire du fric mais ça n'a aucun sens comme dit Philippe E. Wicks la bagnole low-tech la mieux qu'on connaisse c'est le vélo c'est la seule parce que sinon tous ces alliages de métaux on ne peut pas les recycler l'économie circulaire c'est bidon la croissance verte c'est bidon tout ça c'est bidon on arrive à un point de rupture de transformation cette transformation elle a lieu elle est en cours on ne la voit pas on n'en a pas conscience c'est parce qu'on n'a pas on n'a pas adapté notre cerveau à cette transformation mais elle est là elle est en cours et de fait elle est en cours il faut laisser 80% des ressources fossiles dans le sol toute cette économie tout ce capital c'est bâti sur le pétrole et si aujourd'hui il n'y a plus de croissance c'est peut-être parce qu'on n'est plus assez riche pour aller chercher le pétrole là où il est et c'est vraiment des questions intéressantes je ne dis pas que c'est des solutions la solution elle viendra de notre prise de conscience de notre compréhension de notre décolonisation de notre imaginaire la touche qui est juste à côté il en parle bien voilà c'est il n'y a pas de solution la solution elle est en nous tous je ne sais pas si je vais aller jusqu'à vous non non je vais aller oui en fait la question la même question revient qu'est-ce qu'il faut faire les français il y a quelques années ont dit non à Maastricht et les gouvernements sont passés par au TCE en 2005 et eux ils sont passés par autre chose alors la prise de conscience elle était là oui elle était là aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire elle n'a pas été suffisante elle n'a pas été suffisante puisqu'on a accepté que Sarkozy nous le remette par non mais le référendum a eu lieu il y a eu un référendum le peuple a dit non oui je sais je suis d'accord ils sont passés par une autre porte ben eux ils sont passés par une autre porte oui qu'est-ce qu'on fait alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas mais parce qu'on n'est pas 10 millions dans la rue il faut être 10 millions on n'est pas 10 millions dans la rue non mais allez on répond à nous dessus et aussi par rapport à la question du souverainisme le problème aujourd'hui c'est que comme vous l'avez bien expliqué on est quand même coincés dans l'Europe et on peut être 10 millions dans la rue aujourd'hui ou mercredi j'espère qu'on le sera malgré tout on est quand même empêchés par l'Europe et on le croit à ça mais eux ils nous diront non c'est pas possible donc il faut que les peuples européens réussissent à se faire des derniers ensemble et ça c'est quand même un défi qui est assez important je pense et je pense pas un petit défi alors pour répondre aussi sur la question du souverainisme du coup le souverainisme c'était pas forcément la fermeture des frontières aux hommes puisqu'aujourd'hui on est dans des états qui ne sont pas souverainistes et pourtant on peut imaginer peut-être le contraire c'est-à-dire pour les hommes remettre des barrières douanières etc et ça c'est un souverainisme qui serait je pense peut-être plus agréable de travailler et puis oui c'est une question mais par ailleurs l'état c'est en tout cas l'échelle de la France c'est aussi une échelle dans laquelle je pense que la démocratie est plus facile à amener que dans une échelle comme celle de l'Europe puisqu'encore une fois fédérer tous les peuples européens en juif ça me paraît un petit peu compliqué donc sur la question du souverainisme peut-être que l'échelle de la France c'est quand même une échelle dans laquelle on pourrait plus facilement faire amener une démocratie un peu plus réelle et puis un peu plus ça devrait un peu travailler moi je pense que s'il y avait 10 millions de français dans la rue il y a d'autres peuples européens qui bougeraient la Grèce ils étaient relativement la Grèce tout le monde je veux dire les médias ont tellement menti en disant qu'ils étaient feignants qu'ils étaient corrompus etc non non mais si les français s'il y avait 10 millions de français dans la rue je peux vous dire qu'il y aurait des allemands qui bougeraient des anglais qui bougeraient des italiens des espagnols pour le moment on n'a pas eu ce grand mouvement certes en Grèce ils se sont bagarrés et ils n'ont pas réussi mais les gens ont cru le baratin qu'ils étaient corrompus qu'ils ne payent pas leurs impôts vous savez que c'est un prélèvement à la source les impôts donc je ne sais pas comment ils font pour ne pas payer leurs impôts mais voilà donc tous les mensonges paresseux corrompus voilà tous les mensonges et ça a marché ça a marché parce qu'on ne connait pas trop les grecs oui c'est sûr tout ça mais là si les français se bougeaient vraiment ou les italiens ou les anglais ou que sais-je les allemands bien sûr qu'il faut que ce soit européen mais je pense qu'un pays bougerait vraiment très fort un des grands pays parce que bon on peut considérer que la Grèce vous savez que la dette grecque c'est ridicule c'est 300 milliards c'est ridicule la dette européenne elle doit être de 15 000 milliards donc c'est ridicule mais si un grand pays bougeait je pense qu'il y a d'autres peuples européens qui bougeraient c'est certain pour le moment il y a un manque de prise de conscience pour moi voilà mais il devient effectivement par les médias dominants ah bah les médias dominants les mêmes médias les mêmes mentions à chaque fois dès qu'un mouvement social non mais bon on sait très bien tout ça et donc la solution on ne l'a pas mais voilà moi j'y travaille voilà on travaille tous tous ici dans notre réunion si quelqu'un veut s'exprimer non ben on peut arrêter je vous remercie beaucoup voilà si vous voulez il y a mon livre qui coûte 8 euros et qui est sur le stand que vous pouvez acheter là si vous voulez c'est d'avoir envie d'en savoir un peu plus sur l'extractivisme et la dette